Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre carrière avec Mauricio Lombardi. Si vous vous souvenez, la dernière fois, on avait bien terminé notre mission de Clermont-Ferrand à Gantsk. On avait touché l'intégralité des revenus, à savoir 87 461 euros, des près de 3000 points d'expérience. On a donc maintenant rechoisi une mission pour retourner vers Marseille, une livraison de gasoil jusqu'à Marseille. Ensuite, on retournera en Italie à Rome pour pouvoir voir pour l'acquisition de notre première remorque. En attendant, on va reprendre la mission là où on en était. Allez Mauricio, c'est parti ! On va pouvoir rouler encore un petit peu. Ensuite, il faudra absolument s'arrêter sur une aire de repos. Il reste 3h27 avant la coupure, donc on va essayer de rouler au mieux. Oui, je sais bien Mauricio que tu n'as pas terminé ton deuxième éclair. Si tu veux, je te donne le deuxième éclair. Mais les croissants, c'est pour 4h. Je t'ai prévenu la dernière fois. Enfin, il y a quelques minutes du coup. Mais pour les viewers de la web série, c'est la dernière fois. Allez Mauricio, sois concentré. On va mettre le limiteur bientôt. On n'a pas vu toujours sur les routes, hein Mauricio, toujours sur la brèche. Un véritable as du volant. Un monsieur en panne ici. Voilà, on va l'encourager. C'est bon, tu peux couper le clignotant. Non, non, on ne s'arrête pas tout de suite, hein Mauricio. On peut encore rouler deux bonnes heures ici. On compte en profiter. Au niveau de l'essence, on est très large. On peut encore faire 1228 km. Ah bah je sais bien Mauricio, je sais bien. Ah bah ça y est, on a un retour ici. Revenu 2538 euros pour Georges. Il y a de la progression. Bravo Georges, un homme économe. Maintenant, on espère qu'il va pouvoir trouver d'autres missions qu'avec le ferry. Mais bon, là, évidemment, nous on a eu un énorme apport. Ouh là là, il y a eu un accident sur la route, là ici. Quand on voit les traces de pneus. Et évidemment, il y a eu un autre apport, hein Mauricio, de 87 000 euros. Mais là, malgré tout, ils ont bien travaillé, hein. Ils ont bien travaillé. On espère avoir d'autres retours aujourd'hui. De toute façon, on aura d'autres retours, puisqu'il y aura aussi la coupure. Et pendant notre coupure, les employés vont continuer. Donc là, ça y est, Mauricio, on avale les kilomètres. Ah bah, on se retrouve dans l'autre sens, là, Mauricio, avec le virage. Le virage qui tourne sec. On s'en souvient. Évidemment, là, c'était de l'autre côté. Là, on voit ici un véritable parallélisme, hein, au niveau des deux routes. Au niveau des voies opposées. Exactement les mêmes virages. Il y a une voiture qui va tourner. On s'engage convenablement. Allez, c'est bien, Mauricio. Tourne bien. Attention à la glissière. Allez. On est parti. On va tourner à droite. Allez, on est bon. C'est bien, Mauricio. Ah, le péage. Un péage. Ah bah oui, on était arrivés de l'autre côté. Et là, on fait le chemin en sens inverse. Allez, on ouvre la Seine-Vitre. 49 euros. Ah, ça pique. Ça pique. C'était 48 tout à l'heure. Tout augmente. Mais bon, ça va. Si on mène à bien la mission, on aura 98.347 euros. Donc presque 100.000 euros, Mauricio. On ne va pas s'en plaindre. Attention, c'est 40. Ralentis. On a eu chaud. C'est la police, Mauricio. La police polonaise. On a eu très, très chaud ici. Heureusement que je t'ai dit de ralentir. Non, 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 Mauricio. La crème pralinée de la colère sur les doigts n'est pas une excuse. Tu n'appuies pas avec les mains sur tes pédales, Mauricio. Là, avec tes pieds. Voilà, un bus qui arrive à pleine vitesse. Bon, c'est bien. Tu tenais bien à droite, Mauricio. Là, il est essentiel. En tout cas, là, on continue comme il le faut. C'est parfait, Mauricio. Je suis fier de toi. C'est normal que je t'encourage aussi, mon ami. Et là, tu peux mettre le limiteur, hein, Mauricio. Voilà, 73 km heure. On repasse ici. Je sais bien, on n'est pas resté longtemps, Ganske, Mauricio. On a fait un tour. On a fait quelques découvertes. Des photos. On a fait une petite photo lointaine de la vieille ville, hein, Mauricio. On n'avait pas le temps de visiter. Encore la police. On n'a pas fait d'infraction, hein, Mauricio. On ne peut pas être cherché. En tout cas, nous, on donne tout. On donne tout. Regarde, Mauricio, ces beaux champs de tournesol. Encore des traces de pneus, hein, ici. Ah, il y a eu des grands coups de freinage. Oui, vraiment. En tout cas, là, c'est beau, Mauricio. On hésite à faire une... La photo, maintenant. Un collègue à saluer. Allez, on va faire une photo, Mauricio. Si on trouve plus beau, on en refera une, hein. Ce n'est pas un souci, sinon, ce sera pour l'album, hein, Mauricio. Pourquoi pas l'offrir à Orsolia, également. Voilà, là, c'est pas mal, avec le ciel en fond. Merci à vous pour votre patience. Il est vrai que la dernière fois, dans la précédente session, Mauricio... On a oublié de faire la miniature, donc on l'a fait hors enregistrement, hein. Ce n'est pas du tout un souci. Je sais bien, Mauricio, je sais bien. Mais bon, il faut attendre, hein, pour Alice. Il faut attendre. Là, si elle est en train de rouler ou en coupure, elle n'a pas pu répondre. Mais bon, c'est évident, hein, que tes mots l'auront touché. Ah ben voilà, Alice... Ah, il est vrai, elle rentrait à vide. Le chauffeur Alice n'a pas trouvé de mission et a dû... ...revenir à vide. Allez tout droit. Bon, ça peut arriver, hein, c'est arrivé à chacun. Le coup de carburant est maintenant, ce sont de... ...460 euros, ça va, ça va, c'est raisonnable. On va pas en le en vouloir, hein. Elle a bien travaillé jusque-là. Allez, c'est vert, tu peux réaccélérer, Mauricio. Allez, sois prudent, sois prudent. Ah, il y a des... Il y a des piétons, hein. Il y a des piétons ici. Bonjour, messieurs, dames. Ils nous ont même pas salué, hein. Bon, en même temps, ils doivent bien se demander pourquoi il y a un camionneur qui klaxonne, Mauricio. Allez, tu remets le limiteur. Oui, pourquoi un camionneur klaxonne avec des... ...des madeleines sur son camion. Bon, ça peut surprendre, hein, Mauricio. Tu dois bien t'en douter. Ah, il y a des travaux, hein. Sur le bord de la route, ici, on voit une... ...une machine de chantier. Une pelleteuse, apparemment. Oui, ben, je sais bien, Mauricio, c'est surtout parce qu'il y avait personne en face, hein, que je te laissais regarder. Sinon, il faut quand même être prudent, hein. Tu le sais. Je ne fais que te le rappeler, d'ailleurs. 1h39 avant la coupure. Qu'est-ce qu'on fait, Mauricio ? Est-ce qu'on s'arrête ? On va regarder sur la carte, s'il y a une autre... ...un autre endroit pour s'arrêter un peu plus loin. Il faut bien jauger, hein, Mauricio. Ici, ici. À 49 km, 53 minutes. On va aller à la prochaine. Autant rouler au maximum. On ne sait jamais, hein, ce qui peut arriver. Lui, on s'arrêtera à la prochaine heure de repos. Quitte à prendre un peu d'essence, Mauricio, hein, pour faire le plein. Depuis que l'essence est moins chère, autant la prendre ici avant de revenir en Allemagne. Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Notamment notre comptable. Je pense qu'il doit avoir moins de sueur, hein. Ces derniers temps, il est vrai que tu es extrêmement prudent à ce moment, Mauricio. Tu fais attention au matériel, surtout depuis qu'il y a eu l'installation et le cadeau de Chapolo. Allez, là, il faut mettre les essuie-glaces. Il commence à pleuvoir, Mauricio. Attention. Les routes sont sinueuses. Et on sait comment ça peut glisser. Et puis là, tu vas trop vite. De toute façon, Mauricio, il faut freiner. Allez, voilà. On met le limiteur à 73. Il ne faut pas faire de bêtises. Par contre, ça pleut fort. Mauricio, on va peut-être mettre plus vite, hein, les essuie-glaces. Là, c'est le déluge de pluie. La voiture qui veut passer et qui va pourtant moins vite que nous. Que fait-elle ? Elle veut tourner. Elle s'arrête au milieu de la route. Ah, c'est un chauffard, ça. Il a de la chance, hein, Mauricio. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Il a de la chance que... Ah, il a voulu doubler. C'est les lignes continues. Un chauffard, hein. Véritable chauffard, ici. Attention, ici. Un collègue. On le salue. Attention, Mauricio, ça glisse. Là, il reste une heure. On a bien fait de continuer. On espère en même temps qu'on va, par contre, on espère qu'on va pouvoir atteindre. Et que ce ne sera pas inaccessible. Attention, ça glisse, ici. C'est dangereux, Mauricio. C'est dangereux. Je te demande de la prudence, hein, une nouvelle fois. Voilà, comme ça, on utilise au maximum. Le temps est parti. 55 minutes. Je pense qu'on ne peut pas pousser plus loin. Il ne faut peut-être pas trop prendre de risques non plus, hein, Mauricio. Sinon, ça fait là-bas. Donc, si on coupe le premier point, on va l'enlever. On va mettre le second point ici. 1h05. Non, on sera en dépassement de temps de conduite. Après, on pourrait. Après, on pourrait. On va tenter le coup. On va tenter le coup. Mais je ne sais pas. Parce que pour l'essence, est-ce qu'il y a une... Non, on va s'arrêter ici. Il ne faut pas non plus abuser. Il faut ralentir, par contre, Mauricio. Il faut ralentir. C'est 30, hein, ici. Il faut ralentir. Il faut freiner, Mauricio. Freine, 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 freine. Non, allez, on va s'arrêter. On s'arrête ici. C'est plus prudent, Mauricio. Déjà, on va prendre de l'essence. 1,33. Ah ben, on fait bien, on fait bien. Attends, Mauricio. Voilà, tu coupes les essuie-glaces. C'est bon, stop. Tu vas reculer, Mauricio, là. Tu coupes le moteur. Les phares. Et on fait le plein. Enfin, le plein. On met l'essence qu'il y a besoin. Ça nous coûtera comme ça pas beaucoup d'argent. Voilà, 357 euros, 269 litres. Je pense qu'on a fait une belle affaire. Du coup, là-bas, on va... Oh non. Pas ici. La carte. On va retirer le point qu'on avait fixé. C'est inutile. Du coup, pourquoi il nous fait faire demi-tour ? Ça n'a pas de sens, ça, par contre. Bah non, on ne va pas faire demi-tour. Du coup, on va rattraper par là. Ah, c'est peut-être parce qu'on... À cause de... Oui, oui, c'est pas un problème. C'est parce qu'on n'est pas dans le bon sens sur la... Moi, je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir se stationner ici, hein, Mauricio. Oui, bah là, on va reculons, je vois bien, mais... Je ne suis pas sûr que les places sont assez larges. Doucement, Mauricio. Il faut reculer convenablement. On espère que ça va être accessible. Oh, normalement, oui. Il faut tourner, il faut pivoter, Mauricio, il faut pivoter. C'est bon, on peut s'arrêter. On va s'arrêter comme ça. Voilà, on fait la coupure. Parfait, Mauricio. Allez, dors bien. Donc, il y a eu quoi, là ? Les échéances du prêt, donc, d'un montant de 1446 euros ont été payées. On a une bonne chose de faite. Et il pleut toujours, par contre. Voilà, et on repart. On a roulé au maximum. Donc, personne d'autre n'a fait de mission. Allez, on y va. Ah oui, parce que... Oui, c'est ça, on est situé normalement sur le côté gauche de la route. Donc, si on repasse par là... Voilà, évidemment, 1724 kilomètres. Voilà, une bonne chose de faite. Évidemment, on remet les essuie-glaces. Ah bah, je sais bien, Mauricio. Alors, salut le collègue. Ça n'a pas été facile de dormir avec la pluie. Ça n'a fait que tomber, raisonner. Et puis, il n'y avait pas de boutique, là, Mauricio. Tu l'as vu. Donc, je suis désolé. Là, tu vas seulement prendre ton goûter, là, Mauricio. Un croissant. Je sais, il est 19h. Normalement, tu as l'habitude d'un sandwich. Mais là, je n'en ai pas, Mauricio. Tu peux manger les deux croissants aux amandes. Et puis, à la prochaine coupure, je tâche de traiter un sandwich. Même si c'est dans la nuit, je sais que tu auras faim, hein, Mauricio. Attention, attention, où ça glisse. Oh, on s'est fait peur, ici. Bah, tu vois, Mauricio, quand je disais tout à l'heure qu'il n'y avait plus de frayeur pour notre comptable. Bon, salut le collègue. On a peut-être été un peu trop présomptueux, hein, Mauricio. Allez, le limitateur, le limiteur à 72. On salue le collègue. La pluie n'a pas l'air de se calmer, par contre. Là, on a fait le maximum. En plus, on a pu reprendre de l'essence, c'est bien. En tout cas, oui, on a fait le maximum pour la... Avant de faire la coupure, voilà. Oui, oui, c'est normal. Exprime tes idées, Mauricio. Oui, pour la coupure, on a fait le maximum. Ça a permis de... De pas faire de coupure trop tôt. Et de rouler le maximum du temps imparti. Parce que là, la route est extrêmement longue, hein. Donc, il faut gagner le plus de temps possible. On sait jamais, hein, Mauricio. Des déviations. Des accidents. Même une erreur, de notre part, hein. Ça peut arriver. Allez, là, on va tourner à gauche. On retourne vers Poznan. Voilà, c'est bien. Voilà, tu prends bien la courbe, ici. C'est bien, Mauricio. Là, il faut accélérer. Voiture de police. Attention, Mauricio. Attention ! Ouh là là, le poteau s'est passé proche. Ouh là 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 là. On a eu chaud, là. On a eu chaud. Truc comptable, je pense ici. Blanc comme un linge. Une nouvelle fois. Ah, tu fais des frayeurs, Mauricio. Tu fais des frayeurs. Nous voilà à Poznan. Je te l'ai dit, Mauricio, ça glisse, hein, sous la pluie. Alors, heureusement qu'on a pu rétablir le camion. On aurait pu se renverser. Doucement, ici, le trottoir, Mauricio. Allez, on va tourner à droite. Patience, Mauricio, patience. Attention ! On a eu chaud. Est-ce qu'on a réussi à s'arrêter ? Oh, on s'est arrêté pile devant la ligne. Un queue de frayeur, là, avec la pluie. Ah, je vois que c'est héréditaire, hein, Mauricio. Les problèmes sous la pluie pour la famille Lombardie. Parce que les fils en Formule 1 sont en difficulté. Julio n'aime pas la pluie non plus avec le vélo. Et là, je vois que... Le patriarche Lombardie a également du mal, hein, Mauricio. Je le savais, hein, que tu avais du mal avec la pluie. Mais bon, c'est normal aussi de le souligner, hein. Là, vu le déluge qu'il y a, ici. Attention ! Bah non, on a freiné, on a freiné. Mais c'est à cause de la pluie. Ah, 700 euros. Ah, ça fait mal. On a freiné. Je me plaindrai à mon supérieur. Calme-toi, Mauricio. Ne crie pas sur les forces de l'ordre. Tu veux qu'on se fasse arrêter. Mais là, ça... On n'a pas fait exprès. Il a bien vu qu'on était dans l'intentionnalité de freiner. Voilà, tu es rouge de colère, hein, Mauricio. Rouge comme un bœuf, une nouvelle fois. Prenez la sortie. Non, là, c'est cher payé. 300, 400 euros, mais pas 700. Franchement, c'est une honte, Mauricio. Une honte. Freine 15 mètres avant, écoute, Mauricio. Voilà, là, comme ça, au moins, on ne se fera pas verbaliser. Ça vous convient, là ? Vous voulez que je recule un peu ? Là, ça va. On n'est pas trop près de la ligne, hein, monsieur l'agent. Enfin, Mauricio, calme-toi. En plus, il ne nous comprend pas, Mauricio. Ça a tapé, ça a tapé. Qu'est-ce qui se passe ? Y a-t-il du dégât ? Y a-t-il du dégât ? Non, aucun dégât. Remonte-la vite, la pluie rentre sur la couchette, hein, Mauricio. Ne te mets pas en colère, Mauricio. Ne te mets pas en colère, ça ne sert à rien. Voilà, on a été verbalisés. C'est une honte. On était en train de freiner. Mais bon, il nous a sûrement pris pour un chauffard. Alors, heureusement, Mauricio, hein, qu'il ne comprenait pas ce que tu disais, hein, parce que là, on aurait pu être emmenés au poste, hein, Mauricio, hein. Là, c'était presque un... Hein, non, enfin... Tu n'as pas été impoli, Mauricio, mais ça... Imagine, là. Arrêté pour outrage à un agent. On aurait eu l'air malin, hein, Mauricio. Au poste, hein. Demandez à Orsolia qu'elle vienne nous amener des oranges. Allez, Mauricio. Voilà, laisse partir le... La police met le limiteur. Voilà, 47. On est tranquille. On le laisse prendre ses distances. Il n'a pas l'air de tourner. Non, il ne tourne pas. Là, il y a un collègue qui est également en difficulté. On va le saluer. Allez, on y va. Allez, c'est bien. Attention, ça monte dur ici. Et la pluie dure très longtemps, hein. On a eu la coupure et pourtant, il continue de pleuvoir. Ah, là, on est dans le dur. Là, c'est lourd. Petite difficulté ici. Il faut dire que ça montait bien. On ne voit absolument rien derrière. Il y a une voiture. Il y a une voiture, Mauricio. Elle nous laisse passer. Elle nous laisse passer, heureusement. 1899 euros pour Sydney. C'est bien. Il se rattrape. Bon, ça nous... Ça compense, hein. Ça compense pour le... Pour les 700 euros, là. Un petit peu injuste, hein, quand même. Allez, Mauricio. Pourquoi y a-t-il un point sur la carte, Mauricio ? Ah oui, c'est le point qu'on avait fixé tout à l'heure pour l'air de repos. Heureusement qu'on s'est arrêté à la précédente. Parce que là, en étant bloqué dans Boznan à un bon moment, on aurait sûrement eu des amendes de dépassement de temps de conduite. Là, normalement, ça va effacer le point. Voilà, c'est bon. Là, c'est 70. Le péage, c'est 40, maintenant. Quoi ? Non, mais c'est une blague, maintenant. Ça suffit, là. On n'avait pas marre d'embêter les honnêtes gens ? Scandaleux. Ah non, là, c'est scandaleux. On était en train de freiner, ça recommence. Avec la pluie, on ne peut pas freiner aussi vite. J'aurais sûrement préféré qu'on cause un accident massif. Vous voulez que je descende ? Ah, c'est sûrement des... Là, c'est des agents excessifs, hein, Mauricio. Allez, plein gaz, Mauricio. Là, on va les talonner. On va les talonner. Ça ne va pas se passer comme ça. On va les dénoncer à leur supérieur, hein, Mauricio ? Calme-toi, Mauricio. Ça ne sert à rien. Ah non, là, c'est exagéré, c'est exagéré. Non, 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 là, on n'est absolument pas d'accord. Quittons cette région, Mauricio. On est poursuivis par des voitures de police qui nous mettent des amendes honteuses. On n'était pas du tout en train d'un excès de vitesse. On était en train de freiner pour atteindre les 40. Il fallait qu'on pile net et qu'on retourne le camion. C'est scandaleux. Alors là, je comprends tes coups de poing sur le volant, Mauricio. Rouge de colère. Non, non, là, là, on nous, on nous spolie. On nous, on nous vole notre gagne-pain. C'est un scandale. Un véritable scandale. Une honte. Non, non, là, c'est pas, c'est pas normal. Partons d'ici, Mauricio, partons d'ici. Voilà, coup sur coup, là. On était en train de freiner pour le feu rouge. On était en train de freiner pour le péage. Mais non, là, ça nous lance des... Ça nous lance des... Des amendes à tirer l'arigot. Non, 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 c'est une honte. Oui, oui, tiens, oui, oui, tiens, là, prends-le maintenant. Prends le croissant, Mauricio. Il en reste un. Lui, là, non, là, tu as besoin de glucides. Bon, là, c'est tout bonnement scandaleux. C'est même pas compensé ici. Il y a eu le prêt. Donc, 1446 euros. L'amende à 700 euros. Ça fait 2100. Le salaire de Sydney, donc, 1899. Donc, ça nous fait un malus de 200. Et là, ça nous fait un malus de combien ? 1300 euros supplémentaires. Un malus de 1500. Non, non, c'est pas normal. Et en plus, ça va remonter les... Et voilà, ça remonte à 6880. Tour pour des choses pas vraiment logiques. Alors qu'on faisait vraiment attention. Non, non, c'est pas... C'est pas bien. C'est pas bien. Je vois que tu ne décolères pas, hein, Mauricio. Et oui, c'est pas... C'est pas des accidents, là, Mauricio. C'est pas des... Et oui, oui, tout à fait. On n'abîme pas les marchandises. On fait attention aux tracteurs. On fait attention à nos livraisons. Et là, on est injustement punis. Bon, allez, on va se reconcentrer sur la route, Mauricio. On va essayer d'oublier ces tracas. Là, c'est sûr, c'est dur. C'est dur. Bon. Je pense qu'on va... Bientôt arriver en Allemagne, Mauricio. On sera sur les autoroutes allemandes. On pourra en plus rouler plus vite. Je pense que ça nous sera aussi profitable. Entre guillemets. On va dire qu'on a... On a un peu compensé ça. On a repris de l'essence. On a économisé quoi ? Peut-être 100 euros ici. 100 euros ou 200 euros. Avec les 300 euros de l'autre fois pour le plein en Pologne. On va dire qu'à 500 euros, ça compense une ou deux amendes. Un petit peu. Si on raisonne comme ça. Mais bon, l'argent, là, il est quand même perdu. Ah oui, Mauricio, je sais bien. Enfin, c'est comme ça, hein. Que veux-tu ? Et puis là, les voitures qui roulent à... Je sais pas combien sous la pluie. Il n'y a aucune sanction. Je pense qu'on a été... On est jalousé, ici, Mauricio. On est jalousé. On a vu que les piétons, ils nous regardaient, hein. Mauricio, là, sur les bords de... Dans les villes. Je pense qu'ils ont... Ils ont peut-être dénoncé, hein. Alors, c'est des... Moi, je pense pas que ce soit des collègues polonais, hein. Des entreprises. Qui nous aient dénoncé. Ah oui, jalousé, hein. Jalousé devant ton succès, hein. Mauricio, on va freiner, hein, là. Il y a une voiture de police de l'autre côté de la route. Voilà, on va se mettre à 50 au lieu de 70. De toute façon, là, il y a le péage. C'est 40. On va aller moins vite, hein, Mauricio. Voilà, à 30. S'ils sont pas contents, ils doublent. On veut pas être sanctionnés. On va moins vite. Allez, Mauricio. On attend d'être sous le toit, hein, avant d'ouvrir la vitre. Mauricio, faut pas faire rentrer la pluie dans la voiture. Dans le... Dans le tracteur, pardon. Ça, voilà, ça ne pleut plus sur nous. Si ça pleut encore. Voilà, c'est bon. 52 euros. Voilà, encore, c'est légitime. Il y a personne à saluer. Allez, Mauricio, essaye de... De te décolérer, hein. Restons prudents. Attention, Mauricio. Ça repasse à 70. Tu peux réaccélérer. Oui, oui, Mauricio, ne t'inquiète pas. On finira. On va y arriver, de toute façon. On va y arriver. C'est pas la première fois, hein. Qu'on est injustement sanctionné. Ça y est, on arrive en Allemagne, Mauricio. C'est la frontière. C'est 50, hein. Il faut ralentir. C'est jamais, hein. On n'a aucun radar. 4 000 euros d'amende. Attention, on passe ici. Voilà, c'est bon. Allez, on quitte la zone de contrôle, Mauricio. C'est toujours 50, hein. C'est 80. Et normalement, ici, nous revoilà en Allemagne. Ça y est, c'est parti. À nous, les longues autoroutes, Mauricio. On va pouvoir y aller plein gaz, désormais. Allez, j'ai confiance en toi. On va se relever, hein, de ces petits désagréments. On va faire avec un décembre. On met le limiteur. C'est sûr, ça glisse, quand même. Ouh là là. Doucement, Mauricio. Non, on ne prend pas d'essence. Bon, malgré tout, on... On a limite assez d'essence pour aller au bout, hein, Mauricio. Enfin non ça suffira pas mais On prendra de l'essence dans le sud de la France Parce que là on va traverser la France Du nord au sud Et bien là ça va s'équilibrer Il ne pleut plus Mauricio Voilà une bonne nouvelle Par contre on est en excès de vitesse Mauricio Il faudrait que ça se régule C'est bon la vitesse redescend Ça va se remettre à 84 Voilà c'est bon On en a l'habitude maintenant Mauricio Tu descends la vitre pour enlever les gouttes de pluie Niveau un peu plus clair On fait la même chose de l'autre côté Voilà c'est chose faite On remonte la vitre c'est parfait Allez on roule Mauricio On y va On a déjà fait quand même Quelques centaines de kilomètres Oui 1500 kilomètres restants On va profiter là Sur l'autoroute ça va aller On ne tourne pas ici On continue On ne fait pas comme le collègue juste devant nous Allez c'est bien Mauricio C'est bien tu ne t'es pas trompé de sortie Ce n'est pas évident Les routes en Allemagne Il y a plusieurs bretelles Attention ici Il faut se réengager D'accord Ralenti Mauricio Là ça passe à une seule voie On se met devant Derrière le camion ici C'est bon Et voilà Là c'est l'autoroute Il a du mal d'accélérer Le collègue ici Allez Là on s'engage On va le passer Oui je Je vois que tu roules plus vite Mauricio C'est l'agacement ça Je sors le drone Mauricio Ne t'inquiète pas Oh la voiture Le verite Un chauffard Encore ici Il faut ralentir Par contre Mauricio Il faut se rabattre De l'autre côté Le clignotant Il faut penser à ralentir S'il y a un radar Mauricio Là c'est l'amende Le limiteur à 85 C'est bon Voilà c'est bon On est bon On a eu un petit peu peur Avec la voiture Encore un danger public Allez Voilà Là on est dans la limite autorisée On le sait On ne risque rien On ne risque pas de contravention Et là c'est bien On va pouvoir gagner du temps Sur l'horaire imparti Il reste 6h58 avant la coupure Donc je pense qu'on va pouvoir avaler pas mal de kilomètres Surtout si c'est de l'autoroute Même si bon Il y aura quand même un ralentissement au niveau des péages Allez La concentration Le plus important aussi C'est de ramener la citerna à bon port Faut pas oublier Mauricio Qu'en plus que c'est des matériaux C'est hautement inflammable C'est dangereux On a vu les points de développement Tenez la gauche Ici Il faut qu'on s'engage sur la voie ici Car on ne tourne pas Voilà c'est bon Tu peux couper le clignotant Mauricio Il n'y a plus personne devant nous Ni derrière Donc ça va Ça veut dire qu'il y a énormément de véhicules qui sont tournées On peut en profiter On va mettre un peu les points phares On n'a pas souvent l'occasion de les mettre Voilà comme ça Ça fait utiliser notre Nos lumières Pour qu'on puisse regarder ça Mauricio Attends je vais sortir le drone Observer une nouvelle fois La puissance On est bien équipé ici Ah c'est bizarre Ça ne s'allume pas Ah je pense que c'est pas Attends Mauricio Oui 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 Je pense que c'est normal Attends Il faut qu'on trouve le C'est pas ici C'est pas ici C'est pas ici C'est là Réglage des feux Allons-y Mauricio Voilà Rampes de calandre Et rampes de toit Feux de route Gyrophare Là normalement c'est bon Ici ça c'est pas bon par contre Parce qu'il y a quelqu'un sur la droite On va se remettre sur la voie de droite Et le clignotant Voilà Pour le Ça n'a gêné personne Il n'y avait personne derrière Au moment là Mais bon quand même C'est bien de le mettre Même si on l'a mis un peu en retard Attends Mauricio Il faut qu'on ressorte le drone Pour voir si ça allume Ah bah voilà Attention Ouh là là Doucement Mauricio Ah bah là ça allume bien Quelle puissance C'est beau C'est très beau Là la route On dirait qu'on l'éclaire Comme un sapin de Noël Hein Mauricio Bon par contre tu coupes les plans phares Faut pas être dangereux Avec les autres automobilistes Allez on roule On roule On roule Bah oui là Là on les avale Les kilomètres On était à 1555 Il y a peu Mauricio On est déjà à 1380 km restant Alors revenu 1496 euros pour Alice Ah c'est bien Elle s'est bien rattrapée Voiture en panne On va encourager ce monsieur La chauffeur Alice a progressé Parfait Elle a gagné un point à longue distance Elle va pouvoir rouler plus loin Je pense que ça lui a fait plaisir Le SMS de De ta part Mauricio et les encouragements de Grégory C'est bien C'est bien Il faut qu'elle continue comme ça On a confiance en elle On l'a dit Oui oui Mauricio Ne t'inquiète pas C'est pas parce qu'on a eu les amendes Que tu n'auras pas le droit A un sandwich demain Evidemment Mauricio Ça n'a rien à voir ça On ne va pas te priver de manger Mauricio Oui oui tout à fait Tout à fait L'important c'est de De continuer Sachant qu'il y aura aussi C'est une annonce officielle Qui a été faite Et ça a été d'ailleurs Partagé par mon cher ami Axe De la chaîne Axe World Sur son discord Le prochain DLC Des Balkans Sortira normalement Fin octobre Dans ces eaux là Donc quand j'aurai la possibilité Evidemment je Je le prends Nous le prendrons également Avec Mauricio Pour aussi découvrir De nouvelles régions Mais bon avant cela On a quand même Beaucoup de routes à faire Encore beaucoup de villes Et de pays à découvrir Donc on a encore le temps On a encore le temps Chaque chose dans son temps Je sais bien Mauricio Je sais bien Attention Ah on voit que ça clignote devant Attention Oh là là On a eu peur Ouh là le coup de volant Qui a On a failli perdre totalement Le contrôle du véhicule Bah ça surprend C'est sûr Mauricio Ça surprend Là on voudrait doubler On va freiner Parce qu'on peut pas doubler Il y a une voiture Qui arrive plein gaz Là par contre On peut doubler Bon là T'as besoin d'encouragement Mauricio Je te le Je suis pas sûr Qu'on va arriver à le doubler On est en excès de vitesse Mauricio On redescend Non ça va T'auras pas besoin de la radio On se stabilise à 85 On va plus vite que lui On va le dépasser Lui doit être à 80 Faut pas être au dessus hein Mauricio Faut bien surveiller Je sors le drone Mauricio C'est bon t'as réussi à le passer C'est bien On continue Parce que celui là n'avance pas non plus On a un camion puissant Autant s'en servir Mauricio Je ressors le drone pour voir si on les a passés C'est bon tu peux te rabattre Clignote en droite C'est bien tu as maîtrisé les choses Mauricio C'est parfait Encore une conduite Conduite d'expert hein Mauricio Qu'est-ce que tu dis ? Comment ? Je ne sais pas ça Mauricio Si tu seras pris dans Taxi 5 Selon toi tu as des faux airs de Jason Statham Déjà tu as plus de cheveux hein Mauricio Je ne trouve pas particulièrement que tu lui ressembles Mais bon Oui non oui Non oui si on veut Mauricio si on veut C'est vrai que ça faisait longtemps que tu ne t'étais pas comparé à un grand acteur Mauricio C'est vrai qu'on a eu Leonardo DiCaprio Marlon Brando Même si comme on l'a dit Et beaucoup l'ont conforté et confirmé en commentaire hein Mauricio Ta première ressemblance En rapport avec l'inspecteur d'Eric Il n'y a qu'à voir ta photo hein Mauricio Et puis moi je vois ta tête tous les jours hein Mauricio On est ensemble Mais bon si tu penses que tu ressembles à Jason Statham Je ne veux pas te contrarier hein Mauricio On prend la sortie à droite Il faut freiner Il faut freiner On va vers Francfort Comme on l'a dit ça roule très très bien Encore 4h40 avant la coupure Allez c'est bien Mauricio Voilà de nouveau un petit coup de clignotant Parce qu'on voit qu'il y a du monde qui arrive par derrière On va mettre le clignotant dans l'autre sens Parce que là je pense que Est-ce que c'est une bretelle ou est-ce que c'est une 3 voies ? C'est apparemment une 3 voies Alors on met le limitateur à 82 Parce qu'on ne sait pas trop ce que fait le camion devant nous En tout cas oui ça roule bien Ça fait plaisir Ah non c'est pas possible Mauricio on ne pourra pas faire la session entière aujourd'hui C'est beaucoup trop de kilomètres Mauricio Il faut répartir ça dans le temps Et bon là c'est bien On aura quand même bien avancé Et puis là au niveau de l'essence on est large Oui oui tout à fait Tout à fait Ah bah là on aura largement la capacité d'acheter une remorque hein Mauricio Une fois qu'on sera de retour à Rome Là avec l'argent Même si bon on avait dit qu'on utiliserait aussi l'argent pour améliorer le garage à Metz Mais bon On ne peut pas tout faire hein Il faut faire les choses l'une après l'autre Et puis il faut aussi penser à améliorer notre Volvo hein Mauricio On a encore des pièces à débloquer Alors revenu 2108 euros pour Sydney Bravo Sydney Bah voilà c'est déjà des revenus de meilleure facture Sydney a progressé apparemment C'est bien il va pouvoir bientôt livrer des produits dangereux Qu'est-ce qu'il a livré d'ailleurs ? On va vérifier On va faire un point Alors Alice Des réservoirs pressurisés de Cologne à Metz Donc c'est bien Elle a retrouvé quelque chose Orcelia est en coupure Elle est épuisée Marc il a très très bien avancé Bravo à lui Georges des Anguilles fumées Bon lui on aura bientôt le retour de Georges Ce qui va arriver à Rome Et Sydney est en coupure Donc Georges a plus de mal pour le moment Mais bon il était Profil journalier moyen 1400 euros Profil journalier moyen pour Georges 1780 Promar 4211 Pour Orcelia 3928 Pour Alice 1473 Et pour Mauricio 20467 C'est le taulier Mauricio Un homme de la stature On voit avec la chemise à carreau Encore c'est ton ancienne photo C'est vrai que maintenant Depuis de nombreuses semaines Tu as une chemise blanche On se souvient d'ailleurs de l'épisode des pieds de port Avec ta chemise toute tachée de graisse Allez Mauricio De la concentration Ça y est on franchit la barre des 1200 km en restant C'est très bien On va bientôt s'arrêter hein Mauricio Parce que sinon là encore Sinon ça fera un épisode trop long On va regarder sur la carte Où est la prochaine aire de repos ? Ici Mais écoute Mauricio Je pense qu'on va s'arrêter ici On n'a même pas besoin de marquer de points De points spéciaux Voilà encore quelques kilomètres Et on continuera donc la prochaine fois Bon grâce à Sydney On a quand même plus d'argent Qu'avant de commencer l'épisode Heureusement on va dire Ah non faut pas tourner ici hein Mauricio Il a failli te tromper Au niveau du temps de coupure 3h44 Donc ça c'est bon On pourra encore rouler la prochaine fois Avant de Avant de s'arrêter Avant de devoir s'arrêter du moins Mais comme on l'a dit On s'en doutait On savait que ça allait bien rouler en Allemagne On l'avait déjà vu à l'aller Beaucoup d'étoiles hein Regarde Mauricio Tu peux faire un vœu Normalement c'est avec les étoiles filantes Mauricio Allez Ah bah voilà Il y avait un panneau Qui indique l'air de repos Donc on est sur le bon chemin On y est presque hein Mauricio Tu vas pouvoir l'atteindre Ah bah voilà Une voiture allemande de police On n'a pas été sanctionné Ce n'est que justice Voilà un nouveau panneau Donc c'est bien On y est presque Parfait Ah bah voilà Revenu 2359 euros pour Georges Ah bah voilà Bravo Georges Il y a des rentrées Il y a des rentrées Ah bah voilà On venait de le signaler justement Et Georges a progressé Un point de plus en longue distance Parfait C'est parfait pour Georges Il faut déjà pouvoir rouler un peu plus loin Attention c'est 30 ici Comment on fait pour atteindre l'air de repos Écoute Mauricio on va déjà aller par là On va tourner ici Ah on s'est trompé de bretelle j'ai l'impression T'es ennuyeux ça Ah bah on va pouvoir s'arrêter là à gauche Mauricio Oui c'est bon C'est bon on peut s'arrêter Mais on ne dort pas Mauricio Attention C'est juste pour faire une petite pause De quelques minutes Voilà c'est chose faite On va voir quand même vérifier Avec le drone que tu as bien installé Tu vas avancer un petit peu Voilà c'est tout bon Mauricio Bah écoute Mauricio On va couper le moteur Les phares Et on va s'arrêter ici Donc en tout cas J'espère que cet épisode Un peu mouvementé Avec la pluie Et les amandes Vous aura plu En attendant Si vous me découvrez par cette vidéo N'hésitez pas à liker A commenter Et à vous abonner Sachez que je réponds A tous les commentaires N'hésitez pas non plus A me rejoindre sur Discord Pour partager la passion Des jeux vidéo Et de la Formule 1 Avec de nombreux abonnés Et youtubeurs En attendant On se redonne rendez-vous Très bientôt Pour la suite de nos aventures Avec Mauricio Lombardi Et surtout prenez soin de vous Et moi je vous dis à la prochaine Salut